Salut, je suis Captain Balaam ! Salut, je suis Captain AliExpress ! Salut, je suis Captain PQ ! Et aujourd'hui, on parle des Balaam 245 et des Balaam AliExpress ! Wouah ! Boum ! Putain, ça pleut, il fait dégueulasse ! Aujourd'hui, on va parler du célèbre Balaam 245. Je ne vous mettrai pas le lien dans la description du Balaam parce qu'on le trouve n'importe où. Par contre, je vous mettrai la description de ce Balaam AliExpress en description pour le trouver. Pourquoi je suis parti sur ce Balaam ? Je pense que c'est l'un des moins bien vendus parce qu'on va voir ensemble que... Voilà, il n'est pas formidable ! Pourquoi AliExpress ? Tout simplement, je pense que soit il y a plusieurs raisons. Soit on n'a pas les moyens de balancer entre 120 et 140 euros dans un leurre. Soit on n'a pas envie. Soit ce n'est pas notre pêche. Mais surtout, soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas envie. Et deuxième critère, on peut aussi le trouver à 60, 70 euros, 80 euros pour les vraiment plus propres sur le bon coin ou d'autres sites. Mais je voulais faire cette comparaison. Et surtout, pourquoi j'ai acheté le moins cher d'AliExpress ? Parce que des Balaam sur AliExpress, il y en a plein. Et celui-là, c'était vraiment le moins cher. Je tapais Balaam245 sur AliExpress, j'ai cherché le moins cher, je l'ai payé 13 euros. C'était vraiment le moins cher des moins chers. Je pense savoir pourquoi. Donc moi, je vous invite, venez, on va rentrer à l'intérieur. On va faire la comparaison comme d'habitude. On va les montrer visuellement. Je montrerai la nage de celle-leur aussi. Et puis après, on va débattre ensemble dans les commentaires. Parce que ça, c'est intéressant. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur. Parce que là, ça pleut et ce n'est pas cool. Salut les copains. Aujourd'hui, comme on le disait, on débat du vrai Balaam. Et du Balaam le moins cher, je tiens à bien préciser, 13 euros d'AliExpress. Parce qu'il y en a d'autres, tu as 30 euros qui sont peut-être très bien faits. Enfin là, je voulais vraiment le moins cher des moins chers des moins chers d'AliExpress. Pareil, j'ai commandé un bâtillon AliExpress. Qui est pour le coup, celui-là, me semble plutôt pas trop mal. On commandera un vrai bâtillon et on fera pareil. On combattra ensemble. On va débattre dans les commentaires parce que ça, c'est important. Votre avis est limite bien plus important que le mien. Mais tout de suite, maintenant, on se rapproche et on fait un petit comparo. C'est parti ! Tout de suite, perd donc le Balaam, le fameux Balaam 245. Donc celui-là, c'est le 20e anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Déjà, la queue 1 est vraiment très souple. Sur ça, il n'y a pas de souci. Les détails du leur sont vraiment très 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 beaux. Celui-là, il est quand même plutôt propre. Il n'a pas pêché beaucoup. Donc voilà, un fameux écriture 245. On peut voir qu'il est articulé. C'est un leurre qui est flottant. Comme son nom l'indique, il fait 245 cm. Et normalement, il fait 104 grammes. Donc voilà. Celui-là, je pense que ce n'est pas la peine de le présenter. Tout le monde le connaît. Et pourquoi on le connaît ? Parce que c'est un leurre qui fonctionne parfaitement. Ça, c'est clair que c'est un très bon leurre chez nous à Brochem et surtout à Black Bass. Mais voilà. Donc voilà, le fameux célèbre balame 245. Et maintenant, on va passer à son cousin. Donc je tiens à le préciser. Son cousin de chez AliExpress. Cousin éloigné pour le coup. Il y en a peut-être des bien mieux faits. Celui-là, c'est le moins cher. Je l'ai payé aux alentours des 13 euros. Mais vous savez, sur AliExpress, c'est à 13 euros aujourd'hui. Demain, c'est à 14. Après-demain, c'est à 12. Mais je vous mettrai la description pour trouver ce balame. Bah, ce balame. Si on peut appeler ça un balame. Alors, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte ? Déjà, la queue, vous voyez, elle est très, 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 très dure. Là, pour le coup, c'est très, très dur. La peinture, vous voyez, il n'est pas peint là. Il n'est pas peint là. Je l'ai reçu tel quel. Je l'ai reçu tel quel. Bon, on peut remarquer que là, là, c'est Jean-Claude. Et là, c'est Jean-Claude Beaugosse. Vous voyez ? Donc, bon, ils n'ont pas la même tête. Mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué. C'est, regardez, le profil. Là, on peut voir que ça va fendre l'eau. Il n'y a aucun problème. Là, mes doigts, merci. Vous voyez ? À mon avis, il y aura plus de force. Vous voyez ? Ça va plus plaquer. Là, voilà. On voit que l'eau va... Et là, l'aérodynamisme. Par contre, les yeux ont bien un bon dégradé. Ce qu'on va comparer maintenant. Déjà, on va commencer par le regarder. La peinture, c'est vraiment une sous-mini-couche. Il y a des endroits, vous voyez ? Là, c'est éclaté. C'est éclaté. Mais bon, on le sait, il y a même un balame normal. Par contre, il y a un truc. Il est beaucoup plus articulé que le balame. Regardez. Je vais vous montrer un truc. Alors, est-ce que la nage va changer ? Bon, vous voyez ? Regardez la queue, par contre. Ça, c'est choquant. Là, ça bouge à fond sur le balame. L'autre, elle ne bouge pas d'une oreille. Mais par contre, vous voyez ? Est-ce que vous voyez la différence ? Celui-là est bien plus articulé, le balame Aliexpress. Est-ce que ça changera beaucoup la nage ? Je ne sais pas. Par contre, la queue, qu'il soit dure comme ça. Parce que, vous voyez, là, ça c'est cool. Une queue comme ça, c'est vraiment cool. Bon, au niveau des finitions, je pense que par contre, il n'y a pas photo. Regardez. L'Aliexpress. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pareil. Il manque de la peinture, là. Bon. Ce n'est pas très grave, hein. Mais, vous voyez. Après, on va voir. Bon, celui-là, il fait 230 pour 107 grammes. Et il est censé être flottant. On va tester ça. On va voir s'il flotte ou s'il coule. Maintenant, on va comparer un autre truc. Est-ce que 15, 1,5 cm, ça se voit ? Attention, c'est de la mesure approximative. Bien les enfoncer. Ouais, un petit peu. Alors, lequel est le plus rondouillard ? Je dirais que celui-là est quand même beaucoup plus carré. Celui-là est plus travaillé. Là, c'est vraiment clac, clac. C'est vraiment coupé au couteau. Donc, vous me direz, vous, si vous l'avez déjà utilisé et déjà acheté, celui-là, ce que je répète, encore une fois, c'est le balame le moins cher de chez AliExpress que j'ai trouvé. C'est vraiment le moins cher. Les finitions de celui-là, bon, le balame, je n'ai rien à dire. Les finitions, elles sont juste parfaites. Les finitions de celui-là, bah, écoutez, c'est pas pire. Il y a une drôle de tronche comparée qu'on a l'habitude d'avoir un vrai balame et qu'on voit la tronche de celui-là. Une gueule de Space Cake. Mais bon, écoutez, moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est la nage. Et ça, on va aller tester ça tout de suite. Donc, regardez. OK. Eh bien, moi, je dis, on va aller lui mettre un petit lestage à lui et à lui. De toute façon, on va mettre le même lestage que je changerais et on va aller faire nager tous les deux. Et on va voir, eh bien, lequel c'est qui nage le mieux. Et puis après, surtout, c'est vous qui me direz ce que vous en pensez en commentaire. Parce que ça, c'est important, les gars, que vous commentiez pour que vous me disiez votre point de vue. Bon, l'un des premiers tests. Donc là, il n'est pas lesté. Voir si le balame, bah, il flotte. C'est le premier test. OK, on est bon. Est-ce que le balame Aliexpress, il flotte ? J'espère que oui, parce que je n'ai pas le goût d'aller le chercher. Non, et il est indiqué comme flottant. OK, déjà, déjà, ça commence bien. Ah, putain. Regardez, on est d'accord. Eh bien, non, ça ne flotte pas. C'était indiqué comme flottant. OK, donc déjà, voilà, ça commence bien. Ils indiquent que ça flotte. Et je vous le remonte. Et je le lâche. Eh bien, il s'en va. Non, bon. Ben voilà. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'il tient ? Est-ce qu'il coule à la verticale ? Par contre, ça peut être... Ouais, il coule. Il coule parfaitement comme ça. Donc ça, bon. C'est pas un mauvais point. Mais c'était indiqué qu'il était flottant. Alors, il ne l'est pas. Non, je vais lester le balam avec un plomb fait maison. Toujours pareil. Et puis, je laisserai aussi le AliExpress. Même si techniquement, il n'y aurait même pas besoin. Mais on va techniquement comparer la nage des deux. Une heure plus tard. Une heure plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Au final, que dire ? du balam et de la contre-passion du balam. Eh ben, ils sont quand même assez ressemblants. Même si lui, c'est le moins cher et qu'il a une tronche de Jean-Claude Pabogosse et lui, Jean-Claude Pabogosse. Que lui, il a une nage. Et vous pouvez revoir. Vraiment très naturelle, je trouve. Et surtout, quand vous commandez à l'heure flottant, il est flottant. Alors lui, il n'a pas une nage naturelle du tout. Il est très robotisé. Ils ont des nages tous les deux en drapeau. Mais je pense que la queue, qu'elle est tellement souple que ça y joue sur le balam. Pas sur le balam AliExpress. Moi, j'aime beaucoup le groupe Ultimate Fishing. Il y en a qui détestent Ultimate Fishing. Il y en a qui adore Ultimate Fishing. Moi, j'adore Ultimate Fishing parce qu'ils vendent des produits de qualité. Alors oui, ce n'est pas donné. Je l'accorde. Tout à fait. Mais le balam reste balam. Et celui-là, il nage. Il nage. Il fera peut-être du poisson. Je vais essayer d'aller pêcher avec. Mais tu le commandes en étant flottant. Et tu ressens un coulant. Putain, merde. Merde, merde, merde. Oh, mais oh, merde. Tu commandes à l'heure flottant. Que ça soit à l'heure flottant. Alors, c'est le moins cher de tous. Je suis d'accord. Mais ça fait chier. Il a une nage très robotique, celui-là. Et celui-là a une nage beaucoup plus naturelle. Moi, c'est mon point de vue. Après, on est bien d'accord que c'est le moins cher de tous. Il y en a peut-être des très bien sur AliExpress. Les balames à 30 euros. Dites-moi. Ils sont peut-être tout aussi bien que les vrais balames. Je n'en sais rien. Je ne les ai jamais utilisés. Mais, merci. Je vais essayer d'aller faire du poisson avec ce balamoum qui n'est pas du tout un vrai balame. Mais peut-être que ça mordira la noix. Les potes, abonnez-vous. Restez connectés. Vous êtes ce patouage. Le roi de tous les fromages. Celui qui ne se prend pas la tête. J'ai commandé un faux batallion. Je vais commander un vrai batallion. On fera une comparaison. Putain de merde, ça rime batallion.